Pourquoi je suis candidat ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai été choisi. J'ai été choisi à la fois par les communistes, d'Ivry, de Vitry, de Gentilly et de Cranemain-Bissette. Et puis j'ai été aussi choisi par des citoyens. 120 dès le départ ont choisi que je mette ma candidature à la disposition des citoyens. D'abord, je vois trois raisons. La première c'est que Ivry, Vitry, Gentilly et de Cranemain-Bissette sont des terres de gauche. Le Val-de-Marne a su et a montré qu'il était capable de faire front à l'offensive de la droite et l'extrême droite en conservant dans l'union à gauche la direction du département avec son président Christian Favier. Donc ces terres de gauche, ces hommes et ces femmes qui n'en veulent plus de l'austérité et du libéralisme et qui ont besoin d'un député qui les défendent, qui agissent. Tout à l'heure on a ces belles valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est des beaux mots. Mais maintenant ces mots-là ils demandent des actes concrets. Donc un député pour défendre et agir avec les gens. Un député, mon parcours, j'ai été élu départemental, je suis la garantie de battre la droite et l'extrême droite. La troisième chose c'est que ces terres de gauche, ces difficultés et l'avenir pour les populations de la circonscription, il faut une vraie voix à gauche. J'irais même dire deux fois une voix à gauche. Une voix, je l'écrirais VOIX, c'est-à-dire quelqu'un qui porte la voix de ceux qui ne veulent plus de l'austérité et du libéralisme. Et puis deuxièmement la voix VOIE, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on reconstruise, j'irais dire, une gauche qui est sur ses valeurs. Une gauche qui n'a pas de lien avec l'argent, avec le pouvoir de l'argent. J'en donne la garantie moi. Voilà, il ne peut pas y avoir de compromis avec la finance. Je vais en prendre deux, qui peuvent peut-être, par du même niveau, par de la même hiérarchie. La première chose c'est qu'il faut changer notre constitution. Par exemple, c'est vrai, qu'il ne faut pas favoriser l'égalité. Il faut garantir l'égalité. Donc il faut un changement de constitution. Et puis un combat aussi, que je mène, depuis que je suis militant et aussi candidat à des élections, je veux qu'on gagne la question du droit de vote des étrangers. Il participe à la croissance de ce pays. Il paye des impôts. Il faut que maintenant la gauche s'honore, comme elle l'a fait encore trop tativement sur le vote du droit des femmes, il faut obtenir tout de suite le droit de vote des étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada